Bonjour à vous, bonjour, bonsoir, bonsoir les belles âmes, nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les sous de les âmes sous et peut-être vous avez vu notre précédente vidéo dans laquelle nous ont présenté finalement le programme des 21 jours d'autossoins, de soins collectifs qu'on vous propose à partir du 2 février jusqu'au 22 février. Alors comme on le disait dans la dernière vidéo, c'est vrai qu'on va passer ensemble plusieurs grands portails énergétiques. Donc ce qu'on voulait faire dans cette vidéo ce soir, c'est vous expliquer un peu plus le programme en détail. Alors les 10 premiers jours, donc du 2 février au 11 février, donc entre les deux déjà premiers portails du 2 février et du 11, le 2-2-2022 et le 11-2-2022, nous allons vous proposer d'harmoniser vos 7 chakras principaux selon des fréquences de guérison différentes à chaque jour, ce qu'on appelle les solfèges sacrés. Voilà, alors le jour 1, donc le 2 février, cette fréquence va inviter la concentration, elle va inviter vraiment au centrage et par là même aussi au soulagement des douleurs. Voilà pour le jour 1. Le 2e jour, c'est une fréquence qui va permettre d'activer la régénération cellulaire. On pourrait finalement l'appeler un petit peu la fréquence de jouvence. Le jour 3 viendra travailler sur la libération émotionnelle, alors notamment la culpabilité, la peur, les pensées anxiogènes. Cette fréquence va aussi pouvoir soulager le stress et les phobies. Le 4e jour, la fréquence va être en lien avec la libération des blessures passées. Donc on peut retrouver les chocs émotionnels, ça peut être aussi en lien avec le nettoyage des liens énergétiques, qu'il faudrait venir un peu en être à jour. Donc je crois qu'on en est au jour 5. Et ce 5e jour va inviter la reliance à la terre, en appelant vraiment l'énergie d'ancrage et l'incarnation, vraiment cette énergie d'incarnation aussi. La fréquence va aider à libérer les blocages mentaux, à apaiser le stress par un sentiment de bien-être notamment. Développer aussi l'intuition et la créativité. D'ailleurs on nomme aussi cette fréquence en 432 Hz, la fréquence du bonheur. Vous devez la connaître, cette fréquence elle est très souvent utilisée, la fréquence de la terre comme ça. Le 6e jour, la fréquence va nous mettre en lien avec l'amour inconditionnel. Cette fréquence qui est de 528 Hz est appelée aussi la fréquence de l'amour et parfois même la fréquence des miracles. Donc elle va favoriser notamment la réparation de l'ADN, la clarté de l'esprit, l'élévation de la conscience, la paix intérieure. Ça peut aussi permettre d'aiguiser votre intuition. Le 7e jour va inviter l'élan de communication et cette fréquence qui va être utilisée améliore vraiment la compréhension, la tolérance et l'amour. Elle va agir sur le thymus, notamment sur le cœur, etc. Le 8e jour, la fréquence va permettre de détoxifier les cellules, donc finalement aussi tout le corps, l'esprit. Donc c'est vraiment une fréquence qui permet de débloquer les problèmes de toute nature. Elle va aider également à l'expression de soi, en nettoyant tout ce qui peut gîner. Alors ensuite on arrive au jour 9. Donc là, l'énergie s'opposera vraiment en lien avec l'intuition, avec le 3e œil. La fréquence utilisée va vraiment aider à voir à travers les illusions. C'est la fréquence 852 Hz qui augmente vraiment le taux vibratoire et qui permet de revenir à l'ordre spirituel. Et enfin le 10e jour, la fréquence vous invitera à vous relier à la lumière. Donc elle offre vraiment un retour à l'unité et elle va reconnecter par nous aussi à l'énergie universelle. Cette fréquence, elle est à 963 Hz et c'est la fréquence la plus haute que vous allez pouvoir expérimenter pendant ces 21 jours. Et c'est aussi une fréquence qui vient activer la glande pinéale. Donc elle est vraiment intéressante. D'ailleurs si vous voulez retrouver un petit peu ce qu'on vient de vous partager, c'est dans les descriptifs de chaque vidéo. Dans le descriptif, il y écrit justement les mots du compositeur. Je les ai retranscrits. Alors pour ces 10 premiers jours, on va laisser l'énergie œuvrée en lien avec ces différents aspects qu'on vient de nommer. Au niveau des 7 chakras principaux. Alors quand on parle des 7 chakras, on parle des chakras les plus connus. On va dire donc le racine, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Les liens vidéo que vous avez trouvés sur notre chaîne YouTube pour soutenir vos auto-soins et aussi le soin collectif. Puisqu'on sait à quel point le collectif permet de venir soutenir aussi l'individuel. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une belle énergie de co-création. Eh bien toutes ces musiques sont des musiques dites clochettes. Peut-être que vous ne connaissez pas et on s'était dit que c'était bien quand même de préciser tout ça. Donc les clochettes, ça va vous permettre de rester une minute sur chaque chakra. Vous allez entendre retentir les clochettes. Voilà, alors vous pourrez commencer par le chakra racine et remonter de chakra en chakra jusqu'au chakra couronne. Ou alors commencer par le chakra couronne et descendre de chakra en chakra jusqu'au chakra racine. Ou peut-être le faire dans un autre ordre qui vous parlera plus. En fait ce qu'on a envie de vous dire surtout, c'est d'écouter aussi votre intuition et de voir comment est-ce que c'est le mieux pour vous. Comment est-ce que vous ressentez tout ça pour que ça soit ok ? Alors à chaque son, vous allez entendre teinter la clochette, comme je vous le disais. Vous pourrez alors changer de chakra et passer sur le suivant. Alors les clochettes, on vous le partage. En réalité c'est moi qui ai enregistré, ce sont des Dingsha. D'ailleurs elles sont juste là, j'aurais pu les prendre. C'est des petites cymbales tibétaines que j'ai fait retentir en fait. Alors comment ça va se passer ? Vous allez pouvoir poser vos mains sur le chakra qui est en train de s'harmoniser. Voilà. Par exemple, ou vous pouvez simplement ne rien faire avec vos mains. Et puis porter votre attention sur ce chakra qui est en train de s'harmoniser. Et par la puissance de votre intention, d'accueillir l'énergie qui travaille en cet espace. Les dix jours qui vont suivre donc, on vous propose de travailler sur les mêmes thèmes. On vient de vous partager à l'instant. Donc toujours la concentration, soulagement des douleurs, la régénération cellulaire, la libération émotionnelle, la libération des blessures passées, la reliance à la terre avec le fameux 432 Hertz, une énergie d'ancrage, d'incarnation. L'amour inconditionnel, la communication, on va détoxifier le corps, l'esprit, la reliance vraiment à l'intuition, troisième œil. Et enfin, la lumière et l'unité, donc la plus haute vibration. Voilà. Donc vous voyez qu'on reprend vraiment les mêmes thèmes. Mais cette fois-ci, l'harmonisation va se faire, donc les dix jours d'après, l'harmonisation va se faire au niveau de vos douze chakras. Alors, quels sont ces douze chakras qu'on évoque là ? Eh bien, on vous parle de l'étoile de terre qui se trouve à environ 30 cm dessous vos pieds. Puis ensuite, le chakra racine, le chakra sacré, le nombril, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le chakra couronne. Puis ensuite, on va parler du chakra causal, qui est un peu derrière le crâne, là très légèrement au-dessus du couronne, à peu près, allez, on va dire 10 cm à peu près là derrière. Le chakra étoile de l'âme, qui se trouve à environ 15 cm au-dessus de la tête. Et puis ce chakra de la porte des étoiles, qui est à environ 30 cm au-dessus de notre tête. Donc ça, c'est les douze chakras qu'on vous invite à harmoniser, à travailler sur ces 10 jours suivants. Oui, alors douze chakras tout simplement parce que ça vient activé ou réactivé, pour être plus précise. Les douze brins d'ADN, c'est aussi en lien avec les douze dimensions que porte notre terre Gaïa. Les liens audio qu'on vous propose pour soutenir, ils seront aussi avec les musiques clochette. C'est le même principe. Donc de la même manière, il y a une clochette qui va sonner à chaque fois que vous avez à changer de chakra. Donc là, il y aura douze temps au lieu d'avoir les sept temps. Donc ce sera un soin un petit peu plus long, du coup, dans le temps. Mais on a choisi toujours de vous proposer sur une minute. C'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente. C'est bien aussi pour que ça puisse parler au plus grand nombre, et bien que ça ne soit pas trop long. Pour les personnes qui ont envie de rester plus longtemps sur chaque chakra, un peu plus tard dans la soirée, à 22h, il y aura un lien qui vous permettra, avec ces musiques clochette également, qui, donc la clochette retentira toutes les trois minutes. Du coup, vous pourrez aussi expérimenter plus longtemps. Voilà. Donc nous, on avait vraiment à cœur, et puis on a entendu que c'était bien comme ça de vous apporter ces précisions-là. Alors, cela étant dit, vous savez que ce programme de 21 jours, on l'a dit dans la dernière vidéo, répond aussi au plein choix de votre âme d'aller goûter l'autonomie. Ça, c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle il est vraiment aussi essentiel, essence du ciel, que vous écoutiez encore une fois votre intuition, vos ressentis. Et si à un moment donné, pendant le soin, même si vous avez toute la conscience d'aller harmoniser vos chakras, toute la colonne des chakras, des 7 ou des 12, si à un moment donné, pendant le soin, vous avez envie de venir poser votre main, je dis n'importe quoi, mais sur votre bras, sur votre épaule, ou quoi, laissez vivre, laissez faire, c'est que ça sera OK comme ça, en fait. Oui, parce que là, vraiment, on a simplifié avec les chakras, mais après, il y a des chakras secondaires dans toutes les articulations. Il y a aussi tous les méridiens, bien sûr, les madis. Voilà, donc évidemment, écoutez-vous, écoutez vos besoins, vos ressentis. Pourquoi les 21 jours, d'ailleurs ? Peut-être on n'en a pas parlé. 21 jours, c'est tout à fait symbolique. Alors le 21, déjà, dans son chiffre, c'est un chiffre symbolique, c'est de deux, qui devient l'unité. Et la dualité devient l'unité, finalement, en forme de la trinité avec le 3, 2 plus 1. Bon, voilà, on ne va pas commencer là-dessus, sinon on est parti pour toute la soirée. Mais c'est aussi les 21 jours qu'on utilise notamment pour les décrets, tout simplement, parce que 21 jours, c'est le renouvellement cellulaire, c'est le temps du renouvellement cellulaire, et d'une partie bien précise, d'un organe bien précis de notre corps, c'est l'organe qui est la peau. 21 jours pour la peau, pour se renouveler entièrement, ce qui est très intéressant. Parce que c'est la petite membrane qui nous sépare de l'extérieur. C'est la membrane qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Donc finalement, en changeant pendant ces 21 jours ce qu'il y a dedans, eh bien, 21 jours, votre peau aura entièrement changé, et vous pourrez dire au monde entier que vous avez bien changé en énergie. Voilà, ce serait bien compliqué comme ça. Et puis, comme on le précisait aussi dans la vidéo précédente, chaque soin est chargé énergétiquement, on vous accompagne, on va les faire avec vous, ces soins. Donc, ça va permettre vraiment que vous puissiez pleinement être soutenus pendant tout ce programme. Ça aussi, ça nous tenait à cœur. En sachant qu'on demande toujours, toujours, la juste harmonie pour chaque âme qui se connecte, bien sûr. On est tous différents, et donc c'est important d'être toujours dans l'harmonie, de ne pas trop prendre. Ça, c'est important, en effet. Et ensuite, viendra le soin collectif du 22-2, donc grand portail énergétique aussi. Et ce moment-là, on l'a nommé soin collectif, il va être un petit peu différent. Pour ce moment-là, ce ne sera pas une musique clochette, mais ce sera plus un soin guidé, comme celui que vous avez peut-être vécu avec nous, lors du portail du 11 janvier. Ouais, le 3-1-3-2. Voilà, donc à ce moment-là du soin, vous pourrez vous mettre en réceptivité, et puis accueillir, recevoir l'énergie qui est là, les énergies présentes. Voilà, ce sera plus un soin qui permettra d'aller un petit peu, je vais dire, globaliser tout ce qui se sera passé, tout ce que vous aurez vécu pendant ces 20 jours précédents. Et puis, on vous rappelle aussi la date du 28 février. Alors cette date, elle nous tenait aussi extrêmement à cœur, parce qu'on s'est dit, mince, on ne vous rencontre pas finalement, véritablement, pendant ces 21 jours. Et donc voilà, on a décidé de faire une soirée Zoom en plus, le 28, c'est une jolie date symbolique aussi, le 2 et le 8. Donc on retrouve l'unité, n'est-ce pas ? Et puis on termine le mois de février. Ça va clore le mois de février, le fameux mois où on va se nettoyer. Donc on vous donne rendez-vous pour cette fameuse soirée Zoom. Ça va permettre d'avoir des échanges, de faire des partages. Vous pourrez, voilà, donner vos ressentis sur cette expérimentation de 21 jours, sur les auto-soins, comment ça s'est passé pour vous, si c'était une découverte, si, voilà. Et puis après, ce soin collectif, voir comment ça a globalisé, permis d'intégrer toutes les énergies avec cette belle co-création. Bref, on sera là aussi pour répondre à vos questions, bien sûr. Et au cours de cette soirée, on avait envie de vous proposer ce qu'on appelle un décret, puisque tout ce qui a été créé peut être décréé, décréé. Et on dénoncera ce décret tous ensemble. On se tiendra vraiment dans l'énergie, parce que ça va être important. C'est ça, ça va permettre vraiment de soutenir tout le programme qu'on aura fait auparavant, et le beau travail de purification, de nettoyage, ce mois de février. Voilà, donc sacré mois de février, ou mois de février sacré. En tout cas, sachez que tout ce programme est entièrement offert, et il restera en accès libre, en libre accès sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez le vivre avec nous en direct. Vous pouvez aussi vivre ces 21 jours en différé, il n'y a aucun problème. Par rapport à la soirée live du 28 février, on vous invite à vous inscrire pour participer. Et comment est-ce qu'on s'inscrit ? Simplement, vous nous envoyez un mail à l'adresse lesamso.hotmail.com et en objet, vous précisez simplement participation soirée Zoom, 21 jours. Et nous, on saura exactement de quoi il s'agit. Et d'ici quelques temps, du coup, comme on sait, vous aurez émis le souhait de participer. D'ici quelques temps, on vous enverra du coup le lien de connexion à Zoom. Exactement. Et puis, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans la première vidéo, demain, c'est aussi le grand sabbat d'Ingbolk, une fête celte, enfin hyperboréenne, si on revient encore plus loin, dans nos ancêtres. Et donc, c'est vraiment une fête qui demande à la purification, parce que c'est le retour de l'aurore, en fait, et le retour de la lumière. C'est là où commence véritablement le printemps pour nos ancêtres. Et c'est aussi porté, évidemment, par le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire. Donc, il y a une année du tigre d'eau. Donc, c'est merveilleux. C'est aussi des énergies qui demandent à venir dans l'introspection et regarder ce qu'il y a à l'intérieur et travailler sur soi. Donc, c'est juste tout parfait dans l'énergie du l'eau qui porte toute la mémoire de la Terre et qui est tout à fait en lien, du coup, avec la méditation de nouvelle lune qui est déjà en ligne, d'ailleurs. Si vous êtes sensible, peut-être que vous l'avez déjà faite. Donc, vous êtes déjà très nombreux et vous êtes inscrits à la soirée Zoom. Oui, il y a déjà pas mal de monde. Donc, ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Ça va être super de vivre cette énergie tous ensemble. On est super contente, super emballée, super enjouée. On a hâte. Sans compter qu'on ne vous l'a pas dit. Mais en réalité, tout ça, ce programme, toutes les musiques clochettes qu'on a pu faire, c'est grâce, c'est un cadeau de ce cher virus. Puisqu'on était bloqués à la maison pendant dix jours. Et que du coup, voilà, c'était la création, l'inspiration. Exactement. C'était juste incroyable de vivre tout ça. Et pour les personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre pour le 28 et qui souhaitent quand même recevoir le décret, eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez simplement nous envoyer un mail. Et après la soirée, on vous enverra également le décret, même si vous n'avez pas pu partager ce moment tous ensemble. Cela dit, on se questionne sur est-ce qu'on enregistre ou pas ce moment-là. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop comment on organise ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une jauge Zoom de 100 personnes. Et donc, il y a encore quelques places. Mais voilà, ça se remplit très, très vite. Donc, si vraiment la participation à cette soirée vous intéresse, si vous avez vraiment envie de venir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail encore une fois. Parce que ça se remplit très vite et on est super contentes. Et c'est génial. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à préciser. Oui, je pense, j'espère qu'on a tout dit. Mais voilà, si toutefois vous aviez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser, soit en commentaire de cette vidéo. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Ou encore une fois, nous envoyer par mail, c'est aussi possible. Et puis de toute façon, on vous répond. Alors, dans un délai qui est celui entre les rendez-vous et voilà. Donc, ne soyez pas trop impatients d'avoir tout de suite une réponse. Mais en tout cas, on répond à tous les mails, à tous les messages. Donc, voilà. Si vous avez une question, ne restez pas avec elle. Et il m'a semblé voir passer un commentaire tout à l'heure, je n'ai pas retenu le prénom, pardon, mais un commentaire de dire, j'ai une question à poser, mais peut-être que c'est bête. Alors non, il n'y a pas de question, aucune question bête, pas du tout. Donc, il ne faut pas hésiter véritablement, c'est important que vous puissiez les poser. Et puis, voilà. Oui. C'était en lien avec, est-ce qu'il faut être expérimenté dans quoi que ce soit comme méthode ou approche des types Reiki, magnétisme, Laoshi ou voilà, tout ce qui peut exister ? Eh bien, absolument pas. Voilà. Tout le monde. C'est une belle expérimentation et chacun va le vivre à sa manière, avec ses outils ou ses non-outils. Et c'est parfait comme ça. Exactement. De toute façon, on demande véritablement que l'énergie aille, encore une fois, tu l'as dit, mais de manière la plus juste qui soit et en tout cas avec beaucoup d'harmonie pour chacun et chacune d'entre vous, parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Et vous pouvez aussi, vous, avant chaque soin, par exemple, demander pour vous l'harmonie également. Vous pouvez demander avec vous, voilà, je demande de recevoir ce soin dans la plus juste harmonie pour moi aujourd'hui. Et c'est intéressant de proposer aujourd'hui aussi parce que vous allez voir que chaque jour est différent et que vous n'allez pas être forcément dans le même état d'un jour à l'autre. Donc, voilà, et soyez bienveillants et indulgents avec vous, c'est important. Ouais, c'est de vous défaire des attentes ou de, voilà, offrez-vous juste un temps déjà, un temps d'amour à vous. Les premiers dix jours, c'est dix minutes à peu près. Les deuxièmes, enfin, après la dixième, vingtième jour, ça va être quinze minutes à peu près. Voilà, c'est du temps pour vous déjà, c'est déjà de l'amour à vous-même et c'est déjà beaucoup. C'est sûr. Donc, merci vraiment, merci à vous, merci à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous. Et puis nous, on vous dit à super bientôt parce que le mois de février commence. Très vite. Ça y est. Ça y est, on y est. On vous souhaite une belle soirée et puis à très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501